Qu'est-ce que vous avez choisi la joie de vivre ? Donc, Mania, qu'elle est là, dans ma joie de vivre et la joie de faire le métier que j'aime. En fait, Willy, tu pètes le feu tout le temps. Alors, je ne pète pas le feu tout le temps parce que je pense que j'énerverais un peu tout le monde, tu vois. Mais j'étais sans arrêt comme ça un peu surexcité. Mais en tout cas, dans le cadre de mon travail, j'essaie de faire en sorte de ne pas emmerder les gens avec mes soucis. Voilà. Donc, dans mon travail, je pète le feu tout le temps. C'est une règle. Tu fais la part des choses. Je fais la part des choses, exactement. Dis-donc, c'est bien, tu es un peu mon psy aujourd'hui. Mais dis-moi, tu lis vachement la presse. Je lis beaucoup la presse. Oui, j'aime bien l'actu. Tu écoutes la radio aussi puisque tu en fais. Oui, j'écoute beaucoup la radio. Je fais de la radio. Je regarde la télé. Je fais de la télé comme les vieux. Je regarde la télé encore, tu vois. Et j'écoute la radio. Et j'aime bien lire la presse. Et j'aime bien aller sur Internet. Enfin, voilà. Je m'informe. Je m'informe du monde. Et ce qui fait que tu saisis systématiquement la balle au bon. J'essaye en tout cas d'être un peu habile. Ce qui n'est pas toujours évident vu que je suis extrêmement maladroit et un peu rêche dans mes mouvements. C'est un peu, des fois c'est un peu... Mais j'essaie quand même d'être au taquet. D'être un peu... De ne pas être trop dépassée. Parce qu'aujourd'hui les infos vont vite. Tout va vite. Le monde va vite. Donc j'essaie de ne pas être trop dépassée. Mais toi aussi tu vas vite. Parce que tu traites vraiment l'actu quasi au jour le jour. Pour nous faire rire. Je traite l'actu au jour le jour. C'est ça. Tous les matins. Tous les matins à 6h. Je me dis, bon alors qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire comme connerie. Sérieux, tu te lèves à cette heure-là ? Oui, mais c'est bien de se lever à 6h. Moi j'aime bien le matin. Je ne suis pas trop du soir. Enfin je ne me couche pas à 8h non plus. Mais je me couche vers minuit, 1h. Mais je ne suis pas du soir. Je préfère le matin. J'aime bien le matin. Alors bon, l'agnac c'est bien. Mais justement, c'est une niaque un peu à l'huile d'olive, non ? J'ai cru comprendre avec Rovelli. Oui, c'est une niaque à l'italienne. Oh, j'ai une niaque à l'italienne. Frédéric-François, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez sur internet, tapez Frédéric-François. Vous allez voir. Chez d'oeuvre. Oui, oui, voilà. C'est ça. Mais ça, c'est les calabrais. Parce que moi, je suis calabre, calabre le sud. On est très nerveux tout le temps comme ça. Clac, 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 clac. Donc voilà, oui, j'ai pris vachement de mes parents qui sont du sud. Voilà. Tu tiens ça d'eux ? Je tiens ça d'eux. Je crois que je tiens la dérision de ma mère, qui a beaucoup le sens de la dérision. Donc voilà, j'essaie de prendre la vie avec dérision. Il faut. Et justement, quand tu retournes là-bas, où est-ce que tu vas ? C'est quoi ton endroit de prédilection ? J'aime bien aller à Naples. J'aime bien Naples. C'est très... Où il est Napoli ? Napoli. C'est pas reposant. C'est pas un endroit pour se reposer, parce que c'est un peu le bordel à chaque coin de rue. Mais j'aime bien parce que c'est un beau bordel. Et les gens sont très généreux. Bordel, c'est un mot que tu aimes bien aussi. J'aime bien le bordel, moi. J'aime bien ce mot parce que la vie, c'est le bordel. Ma vie est un bordel. Et voilà. Mais il faut vivre avec ce bordel. Il faut que ce soit un joyeux bordel. Il faut qu'on puisse aimer le bordel, apprivoiser le bordel, et se dire que de toute façon, tout ne peut pas être tout carré tout le temps, parce qu'on se ferait chier. Donc c'est bien que de temps en temps, ça aille un peu dans tous les sens. Et puis après, voilà, on essaye un peu parfois de se recentrer. Mais le bordel, c'est la vie. T'aimes bien les gros mots, toi. Ben oui, mais c'est pas des gros mots vulgaires. C'est des gros mots grossiers. Mais c'est pas... Je sais pas, non, mais je parle comme je parle dans la vie. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada